Salut à tous et bienvenue sur Valet PLTV, comment ça va les fous, moi ça va très très bien, on se retrouve pour un draft, et oui en ce moment on se régale parce que le draft hors l'adoptionnaire c'est délicieux, donc on en fait, celui-ci sera-t-il délicieux, je l'espère, on va découvrir ça tout de suite, juste avant on met le pouce bleu, on anticipait la confiance, il y a Twitch qui vous dit bonjour, ça fait plaisir, si vous voulez nous soutenir, il y a les sponsors dans la description, merci UltimateGuard, lien d'affilié du coup dans cette fameuse description, vous cliquez, vous êtes sur le site, vous faites vos achats, vous nous soutenez, vous recevez les petits produits UltimateGuard chez vous, Bangers, encore des dingueries qui arrivent cette année, notamment la collab, le partenariat avec Magic et Hasbro, enfin Wizard of the Coast et Hasbro, dont Magic, qui va régaler et qui arrive dès août prochain, ça fait plaisir, si vous voulez passer une tête sur Vox, c'est 4 fois par semaine, lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h, on est en live, on fait du box break de boosters Magic et pas que, et des cartes d'unités Magic et pas que, si vous voulez venir nous soutenir, faire un petit achat, faire vos petites courses, n'hésitez pas, ça fait plaisir, si vous créez un compte pour nous rejoindre, code LabelCarte, ça vous offre 10 euros, totalement gratuit, sur votre première commande, que ce soit chez nous ou ailleurs, mais si ce soit chez nous, c'est mieux, par contre, le code n'est valable que deux semaines, donc si vous créez votre compte, il faut venir dans les deux semaines, nous voir et acheter votre petite, vos petits lots de cartes, on est parti, c'est parti, c'est partouze, on est parti, alors on partait, et je vous ouvre un peu ma tête parce qu'il fait très chaud. Et si vous entendez des bruits de cons, vous me dites, je referme la fenêtre et je meurs de chaud. Alors, un huitième, va-t-il se faire désirer ? Pas du tout, le temps que je dise ça, on l'a trouvé quelqu'un, c'est parfait. On parlait manga juste avant avec le chat, c'est pour ça que vous voyez le chat juste à droite. Oh, il y a Big Le Banjo, incroyable ! On va jouer Bonipal, j'en ai rien à foutre. Même si le bleu et le vert est cut, on va jouer Bonipal dans le deck. C'est parti. On part sur 5C là. On part sur 5C potentiellement. Ou en tout cas, Simic. Ça fait longtemps que je vous dis que j'ai envie de tester Draft Simic, donc c'est l'occasion. C'est juste l'occasion et on a un gros spell qui régale en plus. Ouais, il est bien ce spell là. Là, je dis aux gens que je joue Simic. Je leur dis bien fort. Évidemment, il faut rester à l'écoute des signaux, faire attention. Parce que quelqu'un à notre droite, ou à notre droite droite, qui ouvre Bonipal, il a envie de faire la même chose que nous. Et du coup, il va nous prendre les cartes avant, donc voilà. Mais, m'en fous. Avec Bonipal, c'est cool. Tu forces sans pitié. Et là, vraiment, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire en draft. Et ça va payer, vous allez voir. Ou alors, on va se faire règle par l'algorithme. Peut-être. Peut-être, peut-être. L'algorithme n'est pas clément. Ça n'est pas toujours clément. Hier, il était assez clément avec nous. En tout cas, il n'a pas été méchant. Donc là, on va voir. Par contre, qui mange les boosters là ? Oh, Willy ! Willy, oh ! Ah, Willy ! Non ? Si, voilà. Ok. Pas de fixing, pas de carte bleue. De zinzin, pas de carte verte, de zinzin. Si on n'avait pas ça, qu'est-ce qu'on prendrait ? On prendrait ce drop 3 noir. Bon, le drapon est aussi acceptable. Même si ce n'est pas trop le plan de jeu. Deux simiques. Voilà un peu de serpents. Voilà, c'est acceptable. On n'a pas trop envie de prendre pic 3. Mais bon, le booster est assez faible. Je préfère une carte moyenne, mais qui marche dans n'importe quoi. Plutôt qu'une carte meilleure, comme le dracon, mais qui ne marche pas partout. Ça protège Queen Bonnie, en plus. Ou ça protège Beau. Beau ! Booster éclate à axe. Ouais, la moyenne des boosters est très bonne dans l'extension, mais celui-ci n'était pas bien. Réanimation, si on le splash, c'est zinzin. Est-ce qu'on le pique juste au cas où ? Là, il y avait un peu de fixing avec Messamirage, mais ça, on en reverra. Ce n'est pas grave. Je crois qu'on pique, on joue sur le taille. Sur le taille, bonne carte. Fuck. Ou 5C, hein. Rien à foutre. Ça, c'est vachement bien aussi. Ça se complote, ça met des dégâts, ça bloque bien. Naturalis, c'était bien aussi, ouais. Énorme signe que le noir est open, ouais. Là, si on ne prend pas de risque, on prend juste Beaver. On ne se fait pas bait par ce booster. Il y a interférence fantomatique, sinon. Peut-être mieux. C'est bet ou counter spell. Ça marche bien, on simique. On n'a pas beaucoup de façons de gérer les trucs. Riku. Ah non. Rapine. J'exilie une carte partout et je peux la jouer. Si on se retrouve avec du rouge, c'est pas mal, hein. Ou la crocheteuse est juste meilleure, ouais. Peut-être que crocheteuse est meilleure. Ah, plaisir en dessous, ce final. Crocheteuse, c'est juste très bien. On voudrait un peu de fixing, quand même. Bof. Tu peux t'automêler fort, il faut faire gaffe. Ouais, ouais. Coyote. Euh, Coyote. Coyote, c'est excellent. On pourrait prendre ça si on a besoin de splasher, mais c'est pas très bien. Je prends le land au cas où. Maîtresse, c'est pas dégueu. Ouais. J'aime pas du tout la carte. Ok, le rouge, j'allais reopen. Il n'y a pas de vert, pas de noir, pas de bleu. Il y a ça qui est nul en bleu. Je prends... J'ai au coucou dans le loot, hein, mais... Ok, donc c'est vraiment pas les couleurs simiques, c'est un truc de fou. Et qui fait le baron, déjà ? Deux bonnes cartes, noir-blanc, on va prendre la salve. Le jean, ok, une bonne carte bleue, par contre, qui revient. Jet, ça marche, hein. On peut se tenter plutôt un... Un petit tricolore. Ouais, on va prendre le trix. Mouais. Égypte d'assimilation. Pour 3, on exile un truc, et on peut en faire des copies. Avec une impénitence et un cas stable. Il me faut du fixing, là, si je veux pouvoir... Je vais quand même simique. Je vais prendre les danses des boules, qui n'est pas zinzin. Isette, splash et vert pour tes spoilers, c'est pas déconnant. Ouais, mais il faut que je puisse casser mes spoilers, quoi. Qu'est-ce que je vais me recouvrir à d'autres vidéos ? C'est cette extension. Je sais pas trop, franchement. J'ai trouvé le niveau moyen assez bien. Blanc-Bleu et Rouge-Bleu en deçà. Noir-Blanc aussi, il faut bien tout avoir pour faire un truc cool. Par contre, quand on a tout, c'est bien. Ah, on a ce drop-2, sinon, en fait. Drop-2 qui fait du manavers. Ça fixe pas, mais c'est une bonne carte, ça rampe. Brigand Agile, on le trigger pas trop en simique. Ça, c'est pas la meilleure couleur. Pas la dinde pique-bois, c'est cool. La vache. Fun fact, sur mes 3 sédures, 2 sont en Izette. Après, quand t'es dans mon siège, quand on te passe tout, je peux faire des bonnes choses en Izette, mais... En général, c'est les couleurs qui sont en deçà que j'éviterai, quoi, si je peux. Il fait quoi, ce crabe ? Ah, c'est un bloqueur de dingue ! Ça, c'est marrant, quand même. On prend ça pour rigoler ? Ou crabe, c'est mieux ? Crabe était juste une meilleure caracte. Ouais, faut prendre crabe. Il lui est folle, ouais. Si ça revient, on le prend, mais ça reviendra pas. Parfait, petit land rare, là, qui nous fixe. Trop bien. Bon, là, c'est beaucoup plus open. Ah, on a ça aussi, Bandit du Répine. Est-ce que c'est pas mieux, Bandit du Répine, qu'un land ? Je crois que oui. Mais c'est versédole, crabe, c'est mieux. On a pris le crabe. Bandit du Répine, c'est très bien. Là, le verre disparaît. Dans les tests, j'ai bien aimé Passage à gué raté. Ah, Rép. Il t'a battu avec un truc encore plus fort. Capture d'essence, très bien. Bouboule aussi, c'est cool. Si on joue bicolore, on peut jouer Capture d'essence, sinon on peut pas. Il peut se passer du rouge, peut-être ? On a eu un deuxième booster qui est meilleur, quand même. On aimerait bien Docor Lock. J'ai pas beaucoup de Drop 2, là. J'ai crabe, Bandit et M. Ok, ouais. C'est pas mal. Ça, les gens, ils le piquent jamais, donc j'en aurais d'autres. Un petit piocheur, c'est pas dégueu. Ça se joue. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a joué ça en Simic et qui m'a bien bourré, donc... On peut le considérer. On prend un bon Drop 3. Merci, Vanonheim, pour le 58e mois de sauvage. Oh, dinguerie. Dinguerie que ceci. Bon, on a pas besoin de Fixing, hein, si on est juste Simic. On en a fait le plein de bleu, là, avec 2-3 bonnes cartes vertes. On va pouvoir piquer 2-3 bonnes... Ah, je vous l'avais dit. On va pouvoir piquer 2-3 bonnes cartes vertes encore sur le retour. On a une curve qui est pas dégueu. Ouais, dans ce sens, on est bien. On a fait le plein de bleu. Donc là, on veut des bonnes cartes vertes, potentiellement. Après, on veut pas un deck équilibré, hein, si on a que des bonnes cartes bleues, c'est cool, mais... Et le vert étant une très bonne couleur... La meilleure couleur, probablement, du 7. Si on peut récupérer des bonnes cartes vertes, c'est mieux. Genre là, il y a une seule carte verte pas ouf. C'est pas dingue, quoi, comme booster. Il y a une seule carte bleue aussi. Oh, c'est un booster nul pour nous. Heureusement, on a des lignes décisifs qui est acceptable, hein, mais... C'est... S'il y avait pas ça, vraiment, c'était éclaté, hein. Ah, tu fais littéralement partie des meubles. Beno, 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 oui. Pick build, ce serait cool. Ah, ce serait fou. Ça, c'est très bien. On en veut. Il y a une autre... Un autre bandit de bruit-épine, mais... On va préférer ça. Ce skin de nenni, ah, il est fou. La chaîne alimentaire. Un petit castor, je kifferais aussi, là, mes drop 4. Ils sont un peu maigres. J'ai qu'un requin pas ouf. Allez, un docker lock, là. Ça, c'est Golgari. Verminvoras, c'est un drop 2 descend. Là, on n'aura rien dans le booster quand il va revenir. On dit un booster que je chute sur Foxy. C'est pas tout le temps, hein ? Bon, des feuilles, il y en a des biens. Des fois. Bon, est-ce qu'on se régale pas avec un sanctuaire botanique ici, là ? Franchement. Franchement. Entre nous. Il la passe pour deux sur cette porte. Je vois mes belles ressources, là, qui s'accumulent, que je vais détruire dès que je vais me mettre au timeless, là. Ça va être nickel. Desperado, ça a un bon body. Je crois que par rapport au reste du booster, j'ai le pique tonnerre, sinon. Est-ce que je le veux ? Ouais, je commets quand même des crimes, hein ? Pourquoi pas ? Si j'ai un armadillo, je garde ma Reanimate, sinon, je crois pas. Pas le Landimir, je crois pas, je vais Reanimate. Riku. Non. Un petit pylône. Ça fixe. Salut Waste Stream, merci beaucoup pour un gaming. Petit Castor, j'en voulais un. Ce truc, c'est sympa aussi, mode heure de cheville, mais... Castor, c'est bien. Il fait quoi, lui ? Ouais, c'est celui qui tape des bêtes. Peut-être deux spells par tour, et là, c'est comme être un crime. C'est plus facile de commettre un crime, je crois, dans mon deck. En tous les cas, on va pas la jouer. Là, c'est notre booster qui revient. Ça peut faire des grosses bêtes, ça, mais pas sûr de mon coup, là. Conseil pour le time-less, tu peux commencer par Zou de main. Tu peux avoir les fêtes, Charigame, ils sont joués ailleurs. Les decks demandent aussi pas mal de saut de commune, donc tu vas normalement, c'est quand même la carte. Ah oui, j'ai déjà crafté beaucoup de timeless, hein. No. J'ai déjà les fetch, et plein d'autres trucs, mais genre là, s'il faut que je craft des mana de rain, des trucs comme ça, ça va coûter cher, quoi. Ah, ça, c'est un autre drop-4 aussi. What ? Ça me la pique ? J'ai pas vu. J'ai reçu qu'un draft dimanche, tu me conseilles quoi pour train ? J'avoue que j'ai pas trop joué le format. Tu peux spammer Arena, hein. Spam Arena, ça va, contre des joueurs, ça va pas mal t'aider, et regarde des reviews de limités de pros sur certains sites comme MTG Golfie, euh, Final Fireball ou Star City Game. Je sais pas s'ils font encore Star City Game, les articles de pros. Du coup, est-ce qu'on veut garder cette re-animate ? On a combien de trucs pour le caster ? Un. Deux. Non, ouais, pas fan. Ils ont jamais re-animé t'extraction, mon adrenant craft. Ah ouais, ça, ça fait beaucoup de rares, il est mythique. Tu vas te monter quel deck en timeless ? Je sais pas, je vais voir comment la méta évolue, je sais pas, j'ai pas fait un tour encore. La masterclass de Magic, c'est chic aussi. Ouais, si tu pars de zéro, ça peut te faire un bon coup de pouce, ça. Je crois que re-animate, on la joue pas. On garde quand même Pylone. C'est un petit land sympa qui fait surveille 1. Ça, on s'en bat le cul. Du coup, j'ai deux djinns qui sont des drop 4. Paladin aussi. La carve est pas malin. La carve est pas mal du tout. On a pas de core lock, mais bon, on a pas trop le thème. Je crois que vu tous mes tours 2, je peux enlever lui. Ça, c'est souvent tour 3. J'aurais aimé le spell qui met un truc au-dessus ou qui rend un blocable. Ok. Let's gong. On va tester ça. Bon, j'ai drafté Simic, enfin. Pas le Simic que je voulais. On peut t'obliger à jouer à Re-animate, c'est-à-dire Crap 38. J'aurais que des points de chaîne ou quoi, non ? Alors, tous les points de chaîne qui empêchent vraiment de jouer, qui sont relous et tout, enfin, qui peuvent être relous. Je les ai enlevés parce que... En fait, ça enlève un peu l'expérience. Il y a des gens qui viennent en stream ou qui vont voir la rediff pour voir un truc spécial. Et quand, au début ou quoi, tout est niqué parce qu'il y a eu des points de chaîne, je stream pas assez, il n'y a pas assez de VOD pour que ce soit juste, bon, bah tant pis, celle-là, c'était marrant. Et rip, quoi. C'est Simic que je mérite, j'espère. J'ai une bonne main, ça. Il n'y a pas bonny palme, mais on va la piocher. J'ai mon petit draw 2 dans le nez que je suis content. J'aime bien avoir une petite divination quand je joue bleu. Ça permet de comploter plutôt, donc on va jouer sur Bandi. Que vais-je faire de mes 180 000 points de chaîne ? Tu peux les regarder, déjà. Il fail, c'est sûr. Yes. Avec ça, ça marche bien. Bon, la curve ça dans ça, c'est trop bien, j'avais même pas capté. Je vais comploter. Je pouvais jouer ça, boons un truc, il est imbloquable, je touche, je pioche une carte, mais bon. Là, on va simplement, tour d'après, faire paladin, brah, requinsurier, plus une carte, let's go. Ouais, bleu, vert très fort, effectivement, Waze. Bleu, je le trouve pas, si en dessous, quand tu vois ma main, là, ça fait des vrais trucs, mais c'est la moins bonne couleur, effectivement, je pense. Pas la naine de pique-bois. Trois points de vie. Trois points de vie. Trois points de vie. Trois points de vie. Archange des dîmes. Ciao. Aller, attaque, bon sang. Je mets une sauce. Je propose pour X.Change, je craft et joue un de nos decks. Ça se réfléchit. Alors, ça marche comment, le complot ? Si je complote ça, je pourrais contrer pendant son tour, ou pas ? Je crois que oui. Non, je peux pas. Parce que je ne peux comploter qu'un rituel, mais le sort... Non, c'est pendant une phase principale. Ah ouais, ça marchera pas. Je vais comploter ça. J'avais un doute. J'ai déjà essayé, c'est mort. Ok, ok. Parce que pour mettre en complot, ça, je savais que c'était pas possible, mais... Oh, le Jace et l'archange des dîmes. Bah dis donc, on a des bonnes cartes, hein. On va pas empêcher de le rosser, puisqu'il y a pas de board, mais... Ou tu améliores un de nos bruits. Ou... On avait essayé un moment, ça, mais c'est vrai que c'est... Ah. Et il renvoie de Jace. Je comprends pas tout ce qui se passe. Je peux draw 2 pour 0, c'est cool, non ? Ah oui, c'est vrai que j'avais un land mieux que ce que je viens de poser. C'est pas grave. Je crois que je vais ignorer ce Jace. Je vais comploter ce Jace. Pour avoir capture d'essence up. Ah non, j'aurais pu le jouer. J'avais capture d'essence up dans tous les cas, quel con. Voilà. Bam. Tout son mana dans une grosse bête. Et pourquoi il a viré son archange ? Ah ! Il en a deux. C'est non. Et je vais mettre un marqueur là-dessus. Attends, il a Jace et double archange des dîmes ? Propre. Draw Discard. Ah, le bandit Leros là, qui me permet de le meuler, il serait pas mal. Attention, petit poulet là. Il a encore le spell qui me tue une bête. J'ai besoin de mana là. 4, 7. J'ai pas landé. Non, je suis pas taqué. Il est quoi lui, il est gredin ? Eh ouais. Pylône. Ciao. Il y a Bonipa là aussi, un jour. Je peux jouer ça. Mettre ça en complot. Et jouer Brigand. En espérant qu'il n'ait pas une Vrasse, mais bon, la Vrasse est mythique. Pardon, il y a des Lico. Ah ! La Vrasse est mythique, donc s'il a double archange des dîmes, Jace Ravivé et Final Showdown, il y a Q-Bordé de nouilles et tant pis quoi. Je mets quand même pas tout, ça je vais pas le jouer tant que j'ai pas besoin. Ok, je suis frais avec ça. Je peux pas cibler pour le rendre un blocable, c'est dommage. C'est Vol qui arrive en hélico, ouais. Je lui propose pas l'étal, c'est relou. Tu tapes Jace pour éviter son ulti. Bref, il a plus de Jace et il peut... Il peut copier un sort jusqu'à fin du tour avec deux cartes en main. Tant pis. Et s'il me chie dessus, bah bien joué. Là, il va donner Jean dans le djinn. Bah, il est obligé. Bah, il est pas obligé, mais... Il est fortement incité. Éclabousseur. Peut-être j'aurais du éclabousseur brigand en tour d'avant. C'est facile, maintenant que je sais ce qu'il a joué. On peut jouer ça. Et on ne joue pas le djinn. Parce que là, Vrasse, on remballe. J'aurais aimé trois points le faille. Drawdiscarde Vrasse. Là, s'il ulti et qu'il fait des piocheurs pour se refaire la main, en fait, il n'a pas le board du tout. Donc, il ult pour doubler la brasse, exactement. C'est anti-dieu. Fasse attention. C'est vrai que c'est anti-dieu. Oh, il a pu mettre trois points. Oh, le Desperado. Qui meule de trois. Oh, j'y vais. J'attaque ici. Trigger là-dessus. Je commets un crime. Je dégage le bandit. Je meule de trois. J'ai ça. Protéger dans le Tibet. Un simonac pour le simon sub. J'enlève un trick de combat de land. Il veut créer une 2-2. Oui. Il n'est pas mort. Il doit bloquer les deux bêtes, là, de toute façon. Et il va mourir avec votre emploi de serpent. Je le mets sur les clabousseurs, plutôt. Pour Vicky tue le brigand. Et c'est bon. Let's go. Lui, je pense qu'il ne fallait pas que la game dure. Il devait avoir encore des trucs de port dans son deck. J'aurais quand même pas discarde un ange, moi, même si j'en ai deux. J'aurais fait ange, ange. Surtout quand il s'en fait contrer un, il devait se dire A. Let's go. Il avait le mana pour le caster, en plus, donc. Ansa export. Certes. C'est pas légendaire, en plus, ouais. Oh, j'ai Bonnie, je garde. Bon, capture sans créature pour le marqueur, c'est moins bien, mais. Ça marche quand même. Je vais contrer pour avoir une bête d'abord. Avant lui. Parce que là, comme je veux curver. Caster géant, parce qu'il faut que je puisse attaquer. Avec une bête quand j'ai Bonnie. Enfin, je suis pas obligé, mais c'est mieux. Bonnie pâle et beau. C'est le Bonnie. Il fait quoi, lui, quand on le scelle ? On met un marqueur sur la bête qu'il a scellé, ok. Ah ! Encore un petit land pour Bonnie. On a un peu tout notre late game, n'empêche. S'il arrive à buter ça, c'est chaud. On va prendre notre late game, après, il sera riencé, quoi. Après, on va gagner au bandit. Bonnie s'est tentant, là. Mais bon, il reste up. Il y a une pause déjà, donc c'est qu'il a quelque chose. Il prend ses 4 points. Je vais proposer un... Un paladin de pique-bois. S'il y a des contres, il faut que ça tombe. Il n'y a pas de contres. Fin de tour. Ah, bonne bête, ça. C'est très chiant d'affronter ça quand je veux curve et des pâtés. Oh, nice. 7-7. Tu vas voir, je fais pareil. Ah, dommage, je ne vais pas pouvoir protéger Bonnie. Tiens, ça me bat le cul. Bam. Trigger. Pan. Coucou. Oh. Joli. Il a plus de lente que nous. On est derrière. Il y a un lendemain. Si je double bloc, il va me virer mon beau, donc ce qui n'est pas cool du tout. C'est porté, cette merde. Heureusement, j'ai volant pot de serpent. Je vais voler un peu de serpent. Je vais voler un peu de serpent. J'ai mis le bloc, là. Bon. 5-6-7. Ça, ça coûte 5 si je veux faire les deux effets. 1-2-3. Si je fais ça et contre, j'ai plus volant pot de serpent. Je vais juste mettre ça en pâture. On essaie de tuer en l'air. On tâche, c'est que ça et ça, ça palpète. Donc, des 1-1, des 2-1, ça bloque. Il a 3 cartes actives en main. Ou il a décidé de ne pas lander. Peut-être créer une 2-2. Qu'est-ce qui est intéressant à bloquer, là. Je peux, avec Paladin et ma 2-2, bloquer la 7-7. Après, je peux attaquer, là, du coup, avec ma 5-4. Peut-être que je bloque juste comme ça. Je prends 7. Ça m'étonnerait qu'ils mettent 9 dégâts, quand même. Il a un land. Ça nous a montré la pose. Bon, je pense que c'est un peu cramé qu'on a le volant pot de serpent. C'est quand c'est son tour, il y a la portée sur mes bêtes. Quand c'est mon tour, il y a la portée sur ses bêtes. Parce que la portée ne sert qu'en face de bloc. Là, le truc, c'est que si j'attaque et qu'il me bloque mes 3 grosses bêtes. Donc, ça. Donc, il me bloque ça. 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 Ah, je le tue, je le mets 7. Mais s'il a un spell, je ne le tue pas. On fait quoi ? On attaque avec tout, là ? On sait qu'il a un land qu'il n'a pas posé. Pour faire genre... Moi, en attaquant avec tout, si jamais il me recte, je peux mettre 2 bloqueurs pour normalement survivre. J'y vais avec tout, là. Moins 3, moins 0, ça va être sur... sur bonnie. Mouais. Moi, je ne sais pas, genre... je lande. Il doit bloquer à 8.8. Actuellement, il meurt. On se voit qu'il y a quasi rien pour Magic. Il n'y a pas grand monde, non. Je ne vois pas que des spoilers. J'ai bonnie pal. Et je crois que c'est le seul spoiler qu'on a. Mais bon, c'est une des meilleures cartes du limité. Donc, si ce n'est la meilleure carte. Il bloque comme ceci. Bah, écoute-moi, ça me va, puisque tu prendrais 10 et mourrais. Il veut renvoyer ça. Je vais essayer de faire ça, du coup. Il a un land, c'est sûr. Il y a eu la pause sur le land. Donc, ça veut dire qu'il lui reste 2 cartes actives. Donc, plus qu'une carte active ici. Est-ce qu'il a double interaction pour ne pas crever ? C'est vrai que je joue ça aussi. Ce serait cool. Si on piochait pour jouer beau. Il a... Il avait double interaction et il a de ro 2, c'est ça ? Waouh. C'est pas mal. Bon, en tous les cas, je ne pouvais pas tuer Bonnie. Il avait double interaction, ouais. Putain, plus le draw 2, ça me fait mal, ça. Il a au moins un land, encore une fois. Là, on ne meurt pas. On a juste à bloquer 2-bet avec nos 2-bet. Il y a une 4-5 lifelink. Là, j'aimerais bien commettre un crime, typiquement. Je ne l'aurai pas à la meule. Je peux lui donner ça. Genre là, boons de beau qui serait pioché serait extraordinaire. C'est un laveu, ouais, Gromit & Co. Il y a un bon deck, Lopo. Le pourcentage de chance qu'on se fait 5 mirores de Bonnie Pâle. Ah non, putain. Il a mis 2 énormes bêtes, là. Et lui, il a des beaux spoilers aussi hautes que Bonnie. Bon, en vrai, il n'a que Anibus. Juste que ça, ça nous a fini l'en-bête. Et que ça, c'est hyper chiant. Je peux attaquer qu'avec la 9-9 pour prendre des trades. Et s'il la trade. Je peux attaquer. Si j'attaque avec les deux, le brigand, il est imbloccable. Je peux réduire de 3 l'Animus comme ça, il ne gagne qu'un point de vie. Bon, il gagne un point de vie, je perds un point de vie. Enfin, il gagne, il perd un point de vie. Mais je pioche une carte. Plus la carte piochée de Bonnie Pâle. Si j'attaque avec tout, il m'en pâle un peu. Ça et ça, ça attaque, c'est sûr. Est-ce qu'on attaque avec ça ? On a des tricks ou pas ? Ouais, je crois qu'on attaque avec ça. On va mettre moins 3 sur l'Animus. De notre cimetière, de notre main. Ouais, de notre cimetière, du coup. Un bloc à poulet. On perd notre beau. On a de quoi gérer le beau en face. On a le Boons. What ? Il y en a 2 comme ça, là ? De Nko ? Et il nous termine juste. Ouais, belle, hein ? Lui, ses collègues, ils ne voulaient pas drafter les zones, quoi, visiblement. On a un truc qui faisait une grosse bête. Si on avait encore beau. Donc on l'a plus. Déni décisif, ça ne marche plus trop. Enfin, si, ça marche. On a de la pioche. Sleekshot Lock Picker. Ça ne fait pas grand-chose. Make your own luck. On a 2 spells de pioche. On a de quoi trouver des bons trucs, hein ? Alors, là, on trade. Salut, Olivier. Euh... On passe à 2. Je vais déjà plein de tricks et tout. S'il avait encore un truc pour nous tuer, c'était... C'était vraiment pas de bol. Ouais. En même temps, il draw 3 part. Non, mais what the fuck ? Bon. Moi, je pioche de la merde. Lui, il pioche des piocheurs. Et il a de meilleures cartes que nous. On ne pouvait pas gagner. Ok. 1-1. Bon, lui, c'était clairement... Notre deck en bien mieux. C'est normal qu'on perde. Let's go. Rue Estrood. On espère pas tomber contre que des gens comme ça. Ce serait un peu dommage. Ouais, ça c'est cool. Avec ce beau craft des canyons. Le cagnes d'écrabium. Bonne carte, Bonipal. Elle est très bonne carte, ouais. Quand l'adversaire s'en sert mieux que nous, moins bonne, mais... Très bonne carte quand même. On tente le petit bandit. Bon, contre Agdos, ça m'étonnerait qu'il passe le tour, mais... S'il nous permet de comploter Paladin, ça fait plaisir. Agdos, il aime pas trop ça. Grosse bête piède qui ne gagne les points de vie. Allez, laisse-moi résoudre un sort. En construit aussi, tu penses ? Vrai potentiel, mais cher, quoi. On va pas se faire prier. Ça complote. Nous avons commencé, je crois. Non, c'est lui qui a commencé. Il a loupé un handdrop. J'aime bien ce enchantement. Je le trouve un peu faible dans le format, mais... C'est le... Quand le limité permet de jouer ce genre de trucs, c'est cool. Je peux faire ça et ça. C'est bien, non ? Trois points de vie. Je suis une carte. Cheater. Je préfère jouer un crabe ou ça ? Il a pas l'air de gérer les bornes, on va mettre un crabe. Et là, on est passé de... Il y avait rien sur le board à un board de zinzin. Solide. La solidité du play. J'ai pas en tibet... J'ai pas manœuvre pour protéger en tibet. On va comme ça, par exemple. Je complote et j'ai envie de se commettre des crimes. J'ai bien changé. Ah, ouais. C'est ce que me fait Outlaw. Alors, c'est marrant. On peut lui mettre 8 points, là. 8 points, passe. Ou 7 points, passe. Draw discarde. Je pourrais booncer ça. Ça coûte un mana de moins. Et ça coûte qu'un mana. Je crois que c'est cool. Ça, on va le comploter pour pouvoir repiocher. Là, en fait, il faisait des petits drains de vie, des petits points avec ferrofie, ferrocification. Boon ça, comme ça, je reprends un peu la tempo. Corbeau. Corbeau. 4 points de dégâts sur un truc. Done nice. Il y a eu des bannes au égatic bousso. Les cartes stickers et attractions en vintage, popper, legacy et tout ce qui brille en popper. Oh, nice. Je vais comploter ça qui se complote bien. Ce qui brille en popper. Toutes les cartes, soit ils ont été bonnes, je peux pas peur. On a dit, c'est un format pour les gens qui n'ont pas trop les moyens. Donc, vous arrêtez de pimper. C'est interdit. Rigueur. C'est long. Ouf. On prend 3, mais lui, du coup, maintenant, il a une plus grosse bête. J'ai bien son pack. Je vais mettre un peu la pression, là. 8. Donc, on complote. On a 8 sur table, même si j'utilise pas mon crabe. On a 9 sur table, même, en attaquant avec ça. Il pourrait nous tuer. Ce serait improbable, mais... Il lui manquait 5 points de dégâts. Alors, j'attaque avec... Je peux rejouer le boon, soit je crois que je vais faire ça. Euh, ça. PAN PAN Trigger je draw Ok Il était pas mal son deck Rackdoll Scream Mais un peu chiant Je pense qu'il avait eu deux corbeaux On se serait fait démoli Ça fait démoli Parce que du coup il nous aurait mis Un peu plus la pression Il aurait fait drain de vie 2 Et si on avait On avait pas le volant pot de serpent Qu'on scrollait en tibet Voilà c'est sur une 3-3 Il gagnait peut-être un tour de plus Et encore J'ai joué un peu avec mes couilles C'est bien ça Ah fort super Ah putain ça marche pas avec requin usurier C'est bien et c'est pas bien en même temps Je vais quand même garder Parce qu'on a Une main fonctionnelle J'ai peut-être du scurvé Tour 2-3-4 On va voir On va voir Il y a de l'alcool Si ça n'avait un jeu Parfait du coup On peut comploter C'est plus intéressant De composer ça Ouais non mais je préfère Avoir ça en jeu Dans pas longtemps Zori je sens qu'il était Dumeur à bloquer Je voulais pas proposer Free damage Je peux comploter ça encore Tour d'après Jean Il fait un vrai tour Je crois que je vais faire ça 2 puntos Pour d'après c'est Jean Requin usurier Réprouvé J'ai un board de fou Je pioche de cartes Hey go Quoique Jean c'était mieux A comploter peut-être Parce que lui Il me coûtait 4 mal En tous les cas Lui il va m'en coûter 5 Je prends les petits decks Pas sur 10 Mais ça va Coucou 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 Oh là la main elle est Gucci Et j'attaque Oh j'aurais pu attaquer d'abord Je me doutais que c'est 2 points qui allaient passer ça De toute façon avec mes 2 cartes complotées Ils savaient un petit peu Ce qui allait se passer Là je trouve Bonny pal On top Je suis frais Je suis frais pimp Frais pimp Fais pimp Allez Zoui Ah les souris Ah les souris Ah allez S'il t'attaque avec le Gryfang Je bloque avec le Jyn C'est bloqué Et là ça a l'air un peu gratuit de bloquer Ah il y a le marqueur Je pouvais pas prendre 4 dégâts Donc le fait qu'il paye 2 mana Et il sacrifie une bête Ça me va Ça leur donne un jeu de ton Malheureusement Ça c'est un peu gros Mais on pourra le Le tueur quand même Ça je peux le double bloquer Là le play Je pense que c'est simplement De jouer Krab Et de garder Déni décisif Up Je peux jouer C'est éclabousseur Fin de toi C'est négatement Keeper 3 Ou fight spell Fight spell ou Ouais c'est fight spell Son citadin il est un peu relou Il est fait sur le mania Ok Ça j'ai très envie De me fight contre Je sens comment cette game Tendu Ça va dépendre du dessus du pack Pour nous Évidemment Je peux double bloquer Ici Je pourrais bloquer Le mania Avec l'éclabousseur Il paye 2 Pour sacrifier un truc Et en réponse Je fight Éclabousseur Et ça Je fais du 2 pour 1 Mais je gère sa bête Par contre je gère pas ça Je crois que j'aime bien Bloquer comme ça Ouais Je crois que je suis 2 pour 2 Il a payé 2 manas Il a perdu 2 bêtes Moi j'ai payé 2 manas J'ai perdu 1 bête Et 1 spell Là ça passe 6-6 Donc c'est ok Et s'il a un trick Pour 1 spell 1 mana blanc Bien joué Ça Se bat contre ça En fait je fais le combat Qui allait se passer Je le fais maintenant Il a un truc 1 mana blanc Il n'y a pas beaucoup de tricks C'est 1 mana blanc Le truc Il met les marqueurs Et tout C'est 2 mana Si là Il arrive à sauver son citadin Ou son mania C'est très chaud Ah mais non mais je suis con Il y a le marqueur du coup Putain ça ne passe pas Il me tue les 2 Je suis un débile J'ai compté 1 trigger Et pas 2 C'est une catastrophe Bon bah on fait comme on peut Il y a 4 cartes en main Allez Bonnypal là On y croit Bonnypal Le paladin La pioche La pioche dans des bons trucs Pas la pioche dans de la merde Là si je double bloc Il lui faut Il faut qu'il sacrifie et tout Ouais Je pense que là Il faut juste dire Ok on prend 7 On va voir ce qu'on draw J'ai le bounce encore une fois Qui serait très bon Oh la 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 Est-ce que je vais draw discard avec ce crab Ou est-ce que je vais mettre un desperado qui bloque Si je mets desperado Je peux bloquer avec tout Ouais C'est un peu un enfer quand même Pas d'attaque Piocheur est mieux que desperado C'est tendu C'est tendu C'est tout tendu Et Simi qui gère mal le bord De toute façon c'est chaud Il y a juste mis des bêtes à attaquer Je peux payer 3 fois les fées pour tuer mon crabe Si je veux Allez Zuri Hop Et crabe On le donne ici Ouais Il respawn Ah s'il y a 2 créatures qui mènent en dedans Ça fait qu'un sur le trigger Bon Problème c'est ça 8-8 là Là je pioche bounce Je renvoie ça dans la main Je suis frais J'ai une 4-4 Ok Il y a 10 lands Sur 21 cartes Donc les chances que je pioche un land en piochant 2 sont énormes Si je draw 2 lands Enfin si je draw au moins un land sur 2 Je ne peux pas la dent de pique-bois Il n'y a pas de land de tap Qu'est-ce que je pourrais piocher qui serait mieux ? Je pourrais aussi piocher le bounce et le contre Ce serait parfait Mais risqué En fait là si je joue ça Je gagne 3 paix Mais ce n'est pas suffisant pour ça Donc je dois lui donner une bête Je pense que là je dois faire ça Comme ça j'avance dans le pack Contrer Mettre un 2-2 On va juste mettre ça Pas d'attaque Proposer peut-être un double bloc S'il attaque qu'avec la 8-8 Et s'il intrigue ça tant pis De toute façon on est vraiment dans la merde Chumper pour chumper J'ai pas mal d'extension et bleu-vert c'est vraiment moyen Je trouvais ça cool moi bleu-vert Pas la meilleure association Mais ça propose des trucs sympas Ah là il me donne envie de Si je double bloc C'est quoi la différence genre ? Je perds une bête, je lui tuve l'admire Mais du coup je suis dans la même situation Avec le stade d'un vengeur Je crois qu'on va tenter ça J'ai ça qui peut bloquer son va-demi en fait Alors qui a changé 7-7 a coûté cher malheureusement Mais en fait si je fais pas ça Il a une 5-2 indestructible Qui continue de me bourrer Parce qu'il a toujours des tokens Donc au final Oh c'est terrible ça Ça c'était avant qu'il a fallé Putain Boons Boons je suis mort Non il faut que je cherche à Bonipal Qui met 2-bet d'un coup Putain on a les spoilers On les pioche pas Quel enfer Plus de la moitié du pack Bon ça peut être la dernière carte De toute façon ça ne change rien Petite erreur Il aurait pas dû attaquer avec tout Il aurait pu engager Mon bloqueur Il est peut-être en tibet Il a eu 2 cartes en main Toute la game Je crois que vaut mieux que je tue ça Bizarrement Oh putain Trois éjecteurs Mais ouais Ah si il commettait un crime On était mort effectivement Et bon Si jamais je trouvais Bonipal Que je bloquais ça De toute façon Il survivait la lumière Parce qu'il me le tuait Et il m'engageait une des 2-bet Et il me tuait Ça ne changeait rien Il s'est apité 2 créatures Pour ne rien faire Ouais j'aurais pu garder une créature de plus Effectivement Si j'avais Si j'avais mieux calculé Le trick c'est de tuer sa 5-2 Fallait que je le fasse Mais c'est le double bloc Qui était pourri J'ai loupé un Un compte De trigger J'ai loupé un trigger Rhyculus Bon il fait des bonnes mains Ça va dire qu'en tout cas Là on trouvait Bonnie On l'éclatait par contre Je pense pas qu'il avait de grosses gestions Parce qu'il a jamais géré nos bets Ah c'est super ça On joue au crap quand même Mais la 0-5 contre la 1 Des touches C'est pas zinzin Est-ce que je vais avoir des contre-up Non je crois que je vais comploter ça Pas d'attaque Oh Bonnie Je crois que ça c'est moins bien Il faut trouver des landes Quasiment 50% de chance De trouver des landes Ça compte de quoi ? Oh le glouton Petit point S'il vous plaît S'il vous plaît C'est abusé Je fais quoi ? Je joue ça dans le vent Non on s'en fout Oh je mets marqueur Je le rejoue Remarqueur 2-7 Sevran J'attaque Petit d'initie sur le crâne Pour taper le serpent Ouais je crois que je fais juste ça Regardez Hop fin de tour 50% de chance De trouver des landes Sur chaque drôle Je ne les trouve pas C'est la vie Que j'ai décidé de mener Le juge tricolore Il a pas de galère par contre Il est impeccable Je prends un Pas trop envie D'envoyer ça en main du coup Non c'est bloqué Non c'est bloqué Pour l'instant il ne met pas trop de pression Ah Ouf C'est encore très lent malheureusement Mais c'est déjà ça Pas d'attaque Trigger du crabe Il y a deux autres Faire un album Sur le pseudo Manadès Ça pareil Je m'en fous Quoique j'irai des spells Vu que j'ai la crocheteuse C'est peut-être sympa Ça vous déplaît Cactarantul Très content de Boon C'est ça Même si ça le fait drôle Quoique ça Ça match ça En marque Est-ce que je m'en bats pas Un peu le cul Trois pev Ouais je peux faire Déni Crocheteuse Déni Genre je me bats contre ça Je le tue Je me bats contre ça Je le tue Mais du coup J'ai un peu rien Pour trigger Bonipal Parce que là Il va attaquer avec ça Je peux aussi renvoyer en main Mais c'est un peu relou Attaquons Euh n'attaquons pas J'ai trouvé mon land Pour Bonnie Est-ce que c'est pas Volant Oh putain il joue du nom Il joue quatre couleurs Rien à foutre lui C'est peut-être Volant peau de serpent Que j'enlève Ça fait mal Mais bon Ça peut flash Il n'attaque pas Avec la 1-1 Levé de bouclier Bah là je l'envoie en main Du coup Tiens Puche ta carte Puche ta carte Il n'y a pas de galère Hop là Ça dégage Et du coup Il a bien gardé Son mordor de cheville Nickelus Le tour Je vais attaquer Moi je trouve qu'il est fort J'ai pile deux îles C'était chaud Oh là je joue quand même ça Tu vas attaquer avec le trable Il est tué gratuit Il faut se débarrasser Du mordor de cheville À un moment donné De toute façon On va faire notre value Donc tu es un botanique 7-1-1 Donc pour un main d'avers Il a tué une 5-4 Il a mis énormément de points Noice Je vais peut-être jouer ça Tour d'après Pour faire une énorme bet Ça devrait bien matcher Ce qu'il fait Voilà Ça ça match bien ça 7-7 Nous on devrait avoir une 8-8 Je vais faire bagarrer là-dessus Derrière on peut pas trop attaquer Ou je peux booster le token Et garder mon déni C'est peut-être encore mieux Mouais Là-dessus Tiens Pas de terrain Ah oui c'est un désert ça J'ai oublié On attaque avec ça Trigger Bonnichité Rikulus qui se demande Combien il prend là C'est 9 C'est le tarot Alors contre ça 6-5 Ma 4-3 vol Elle est pas zinzin Donc je vais juste jouer ça M'asperado Ah Salut On fait 3 victoires On est sur la sellette On passe platine Sur cette game We are on the sellette On a fait Les 3 victoires essentielles Pour avoir 1000 gem Et pas 250 On est content On va essayer de faire un peu mieux A choisir Pas qu'un piquin Bonny ou terreur des piques Terreur des piques C'est mono rouge Donc tu peux le jouer Dans plus de trucs Et ça tue tout aussi vite Si ce n'est plus vite Bonny est quand même très bien Alors là c'est un peu dur à caster Mais on a une bonne main Je pense que je garde ça 45% de chance On se trouve des landes J'aurais pu l'ender ça en premier Mais si je continue à trouver des landes Dommage Très bien Si je trouvais des landes colorées Naturellement Je pouvais délayer le pylône Bante Alors tout à l'heure L'oppo qui jouait Bante Il nous a pété la gueule Espérons que ce soit pas le cas ici On a 4 manas On peut aussi lancer des montures plus vite C'est une monture ça ? 4 manas Je peux faire plein de bêtes Pas d'attaque Il a le spell qui met 2 dégâts Une créature attaquante ou bloqueuse Certainement Je serais con de perdre notre maître écurie là dessus On met notre petite bête Tranquilou Waouh Il va être content toi bientôt Ah je trouve pas de landes Donc oui il va être content Là je fais double bête Moufflon Mais il flue Je suis attaquée avec les deux Je lui mets 2 Ouais Est-ce que je veux rester ça up 1, 2, 3 C'est pas le tour de Bonipal Ouais Il bloque 0 au cas où On complote ça Tour d'après Je peux faire Paladin Sous les mandes amarrantes Si je trouve un landes Ça me permettrait de faire ça Ça Et de garder La capture d'essence Là de toute façon Vu les couleurs On va tourner autour de Bonipal Bien fort C'est sûr que Dès qu'il pouvait tuer mon truc Il a vu que je ne landais pas Bon si je landes On peut Quand même faire le play Si je trouve le heal 50% de chance Trouver un land On va pas perdre Waouh Waouh Monsieur Oh c'est très cas Du numéro 8 Ça C'est un peu dommage Quand même De se prendre Ces séquences là J'ai envie de mettre Une 5-5 Il peut pas Bonipal Parce qu'il a pas landé Bam Parce que s'il me gère Le paladin On se perd dans la main Il pue un peu du cul Jusqu'à ce que j'ai Bonipal Ce qui est dans très longtemps Ouh Intéressant ça Alors pas ce que j'ai pioché C'était de la merde Mais le fait qu'il joue rien Toi j'ai été efficace Si vous contrôlez une monture Au moment où vous allez lancer ce sort Ah au moment Merde Si je renvoie ça Ça marche pas J'accepte le dégât Ou je le reprend dans ma main Je crois que je vais faire ça Comme ça je surveille 1 Bah de la pioche Non On veut directement des terrains Nous Il a gagné un petit tour Il avait effectivement Ce spell Dont on parlait Il crée le petit mouton Ok on va perdre sur une déesse 58% de chance de trouver des landes Ce qui est énorme Il nous a tué notre accélérateur de mana C'est délirant Il peut sceller tous les tours pour faire un mouton Ouais donc Passons Il va faire un jeton sans lundi sur un foot tous les tours Ah la vache Après on lance pas de spell dans cette game Donc de toute façon C'est normal de la perdre C'est juste dommage de perdre 3-3 Avec un pack qui était quand même très cool On va se battre J'abandonne pas maintenant Bon c'est la vie quoi Les stats sont défiées sur cette game A nos dépens En plus c'est un putain de land incolore quoi Allez C'est une blague C'est une blague C'est une blague C'est une blague Alors comment on peut s'en sortir là Si je casse un spell c'est chaud Juste que je passe mon tour en boucle Voilà On peut pas trop commettre de crime Ouais donc oui Donc oui on doit passer notre tour S'il avait pas de badfly Je serais pas tant dans la merde Là il a un moteur de value De zinzin Pour remonter ses points de vie Ah double land rare pour fixer On est bien ici Ouais Ah bah là il se gloutonne Il fait toute la value du monde Pendant que nous on ne peut pas lancer nos sorts La main était vraiment bien Je pense que si je fais 100 fois la game Je garde 100 fois la main Bon c'est la vie 3 points Il me donne rien à contrer En plus c'est un truc de fou Cowboy beat up Pardon c'est à moi Excusez moi J'ai mis des stops Ok ok On va se défausser d'une carte C'est là où il va nous jouer un port Moi je vais jouer ça Bonnipal 64% de chance de trouver des landes Ouais Bon ça je l'aurai contre Histoire 2 Ça va C'est pas le pire Bon C'est la vie C'est la vie C'est la vie C'est la vie C'est dommage Putain il y a une quand même On s'est fait rosser par Par un pack de fou Et Et on a fait une DS Et notre autre défaite C'est un peu moi qui la perd Ah on s'est fait vraiment aggro Mais j'ai fait des petites erreurs Qui n'ont pas aidé quoi J'ai fait une erreur Qui n'a pas aidé Je suis à combien de pourcents ? Je suis à 67% de chance de trouver des landes Et avant 64 Et avant 61 Et avant 58 Je peux même pas simuler une de ces bêtes Pour piocher une carte Je peux attaquer avec ça Pour piocher Mais Avec 4 mana Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un requinier qui fait rien On complote des trucs Le jeu a décidé qu'on ne gagnerait jamais cette game C'est la vie C'est la vie C'est la vie C'était quand même un draft sympathique Le deck j'ai kiffé Même si j'aurais aimé avoir un petit Docker Lock On avait quand même pas mal de complots Franchement le deck était grave sympa Ils m'ont cliqué le petit Docker Lock Et si je pouvais redrafter le même ou quasi le même Ce serait avec plaisir quoi Peut-être un petit Splash Reanimate éventuellement Allez On jouait Combien de lands ? Ah mais j'en jouais que 17 J'en jouais que 17 C'est ma faute J'en jouerai 40 sur 40 la prochaine fois Au moins Je suis en piocher Non en vrai je pense que le vrai nombre en draft Comme tu pioches 7 cartes main de départ T'en joues 33 des lands Comme ça Même si t'as une main avec 0 lands Tu vas forcément que piocher des lands derrière Donc au moins tu vois t'es bien T'es sûr de Tu peux pas faire de deaths quoi Statistiquement c'est impossible Avec 33 lands Donc je pense que c'est le next play On a fait au moins notre victoire On n'est pas remboursé Mais on n'est pas très loin quoi Je vous laisse là YouTube et Twitch Il est l'heure de manger en montant des vidéos Et en préparant le tournage de la vidéo d'après Je vous fais des bisous Je vous retrouve très bientôt sur Twitch La semaine prochaine finalement Lundi d'ailleurs stream peut-être un peu plus court Je commencerai à la même heure Mais je finirai juste un peu plus tôt Donc peut-être on fera moins de juste chatting Parce que j'ai un rendez-vous l'après-m normalement Mais je ne sais pas encore à quelle heure Je vous confirme ça Et passez une bonne semaine Un bon week-end Et surtout n'oubliez pas c'est de la belle magie Et plus sur Vox Demain et jeudi sur Vox Je suis là Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz